Bonjour, je m'appelle Linda, j'ai 40 ans, je suis chef d'entreprise. Je dirige deux entreprises ici en Algérie, l'une qui s'appelle Chabacanet et l'autre un bureau de consulting qui s'appelle Néo Pro Plus. C'est l'acheminement ou la réalisation d'un rêve, ou je dirais plusieurs rêves, parce que de tout temps j'en ai eu plusieurs qui ont évolué mais qui se sont toujours orientés vers la même direction, à savoir tout ce qui est culturel, tout ce qui est art. Comme tout le monde, la vie ne fait pas toujours des cadeaux et elle ne m'a pas toujours fait des cadeaux, mais alhamdoulilah j'ai toujours été bien entourée pour avancer. Je pense aux gens qui sont proches de moi, je pense principalement à une personne qui me tient vraiment à cœur, qui est ma mère. C'est la mère Courage, c'est la mère qui a toujours été présente là pour ses enfants, qui m'a accompagnée à chaque étape et Dieu seul sait combien d'étapes j'ai eues dans ma vie. C'est pour ça que quelque part, cette réussite en fait, c'est ma réussite, mais aussi la réussite de ma mère. Je suis entrée dans la vie professionnelle juste après avoir fini mes études, à l'âge de 26 ans, où j'ai commencé dans un tout autre domaine qui était le shipping. Puis à chaque fois je cherchais les nouvelles aventures, à savoir tout ce qui était nouveau, tout ce qui sortait de l'ordinaire, tester des nouveaux concepts, ça a été du télesthèse, prix de start-up. Par la suite, pour des raisons personnelles, j'ai décidé d'aller vers la téléphonie, vers les nouvelles technologies, pour finir par la création de mes deux entreprises. Aujourd'hui, je suis au travers de mes deux sociétés, consultante en stratégie, nouvelles technologies, au travers de Chabacadet, distributeur numérique et digital de contenu. Chabacadet, ce veut être le reflet de ce que j'ai vécu, à savoir tendre la main à des artistes qui ont envie d'apporter quelque chose à l'art algérien et à la culture de notre pays. Une des parties du travail aussi, des services que nous offrons, c'est toutes les sonneries de tonalités d'attente que vous entendez sur vos téléphones. Donc nous travaillons à les diversifier. Bien sûr, nous travaillons en partenariat de plusieurs labels locaux, que nous aidons à monétiser leur contenu pour leur permettre de, un, d'avoir des revenus récurrents, et de, deux, de protéger leur musique pour éviter le piratage. Le message que je voudrais passer à l'occasion du 8 Marches à toutes les femmes algériennes, c'est restez vous-même, restez comme vous êtes, souriantes, battantes, suivez et poursuivez vos rêves. Bonne fête à vous mesdames, je vous souhaite le bonheur et de garder votre sourire et votre force toute l'année qui viendrait. Eh bien, merci d'applaudir très très fort, Linda, s'il vous plaît. Je voulais juste vous dire que cette charmante dame, excusez-moi monsieur pour ce complément, a aidé l'émission Lied Flied. On offre les sonneries du générique de l'émission dans toutes les sonneries du téléphone, je dirais, des opérateurs, où la sonnerie qui coûte 50 dollars revient directement à l'émission Lied Flied. Bonsoir, merci Naïm, c'est un honneur pour moi d'être ici, même si je n'ai rien d'exceptionnel, je pense que toutes les femmes qui sont dans la salle ont quelque chose de spécial dans leur vie et ont quelque chose qu'on doit saluer ou remercier. Je remercie les gens qui ont toujours été là parce que j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie. Je remercie la vie aussi et tous les gens qui m'ont donné des opportunités d'avancer, mais je remercie aussi et surtout quelqu'un qui, parce qu'en fait il n'y a pas que des gens qui poursuivent des rêves, il y a aussi des gens qui autour de nous laissent tomber des rêves pour vous permettre de passer à votre rêve. Moi, celle qui a tout laissé pour moi, c'est ma mère qui est là-bas. Et je pense, merci, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas moi qui mériterai d'être honorée, mais c'est plutôt ma mère parce que c'est elle qui a fait ce que je suis aujourd'hui et qui m'a appris toutes les valeurs que j'ai aujourd'hui. Eh bien justement, j'inviterai votre mère sur scène. Madame Marah Babik. DJ, tu as tu as joué la musique, c'est quoi ? Nathalie, tu as joué la musique, c'est quoi ? Tu partages. Non, c'est à ta mère. Omar Sifan, il est juste en face.